Allez, aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis, on va créer ensemble un compositing Photoshop sur le thème des Watchmen. Le célèbre comics d'Alan Moore scénarise de plusieurs bandes dessinées, comme par exemple Batman Killing Joke, univers que j'apprécie fortement. Ça sera l'occasion de parler de mise en page, d'équilibre visuel, également de certaines règles de composition graphique qui vous permettront d'améliorer vos designs. Allez, c'est parti, let's go ! C'est vrai, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'atelier graphique et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, comme je vous le disais, les Watchmen sont mis à l'honneur dans ce nouveau tuto. Perso, on kiffe beaucoup l'univers graphique qui se dégage des Watchmen. Et d'ailleurs, ce comics a été décliné en film et en série récemment. C'est pourquoi on va réaliser ensemble une sorte de mix visuel entre la série et le film et pas à pas créer un graphisme qui repose sur certaines règles graphiques, très simples à comprendre et à mettre en place. Et si vous êtes sages, Kevin vous apprendra un peu plus tard à animer tout ça dans After Effects. Ça ne serait pas le retour des tutos motion design qui s'annoncent tout ça ? Chut, j'en dis pas plus ! Allez, je vous propose d'ouvrir tout de suite Photoshop et de créer un nouveau document en format Full HD de 1920 pixels de large par 1082 hauts en 72 dpi. Donc là, l'idée, ça va être d'insérer un arrière-plan. On va prendre une couleur assez sombre, on va prendre du bleu nuit. Donc on va ouvrir le sélecteur et on va noter au niveau des valeurs hexadécimales 0, 0, 0, 6, 1, 1. Donc on va pouvoir cliquer sur édition remplir couleur de premier plan et puis on vient appliquer notre couleur. Donc là, on va créer des marges de 125 pixels tout autour de notre document. Donc pour ce faire, on va dans affichage nouvelle disposition des repères. Et puis, on va insérer des valeurs comme ceci. Donc un nombre de colonnes à 2, des rangées également à 2 et puis des marges de 125 aux quatre coins de notre visuel. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci, un joli quadrillage qui va nous servir à bien composer notre graphisme. Donc ici, l'idée, ça va être de venir illustrer notre composition graphique avec des personnages à gauche et laisser la place pour de la typographie à droite. Il va donc falloir essayer d'équilibrer au mieux les masses de notre graphisme. Alors quand je parle de masse, je parle en fait d'équilibre vraiment entre les illustrations et les textes que l'on va insérer à l'intérieur de notre visuel. Et cet équilibre, on peut le définir visuellement à l'aide de certaines règles de composition graphique. Et c'est vrai, on vient déjà de les appliquer en partie grâce au placement des repères centraux et à ceux présents dans les marges de nos documents. Et ça, ça va nous aider pour placer l'ensemble de nos éléments. Et vous allez mieux comprendre pourquoi très vite. Avant toute chose, on va venir créer une sorte de halo coloré bleu nuit au centre de notre document. Donc on peut venir déjà créer un nouveau calque qu'on peut renommer halo bleu. Et puis on va venir récupérer l'outil ellipse de sélection. Au niveau de son contour progressif, on peut se mettre à 100. Au niveau de sa couleur, on va pouvoir ouvrir le sélecteur et lui insérer une valeur hexadécimale de 1D4CDA. On prend à peu près la même hauteur de notre document comme diamètre. Donc vous pouvez vous placer pile poil au milieu de vos repères et appuyer sur les touches Alt et Shift pour créer la forme à partir du milieu du document. On remplit de bleu et puis on vient changer son mode de fusion en lumière tamisée. Dans les sources de ce tuto, il va y avoir 3 personnages à intégrer, donc à détourer. Je vous rappelle que les sources du tuto sont disponibles dans le lien dans la description en bas de la vidéo si vous voulez vous amuser à reproduire ce tutoriel. On commence par détourer le premier personnage. Donc on vient le récupérer dans les sources, le ReginaKing.jpg. Un petit coup de clic droit. Et on va venir l'ouvrir avec Photoshop. On va venir récupérer un outil de sélection. Par exemple, l'ellipse. On va cliquer sur sélectionner et masquer. Puis on va venir cliquer sur sélectionner un objet. Alors pour rappel, l'affichage permet de modifier l'affichage du masque de sélection. Généralement, moi j'aime bien me mettre sur fond rouge, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez. L'option basée sur la couleur est cool pour détourer des sujets sur des arrière-plans simples ou contrastés. Et à l'inverse, l'option basée sur l'objet est intéressante pour détourer des cheveux, des poils, de la fourrure sur des arrière-plans, on va dire, plus complexes. En ce qui concerne le rayon, ici on va plutôt partir sur un rayon à zéro. En gros, utiliser un petit rayon pour des contours nets et un grand rayon pour avoir des contours beaucoup plus flous. Rayon dynamique à décocher. Cette option est utile si vous devez détourer un portrait avec plein de cheveux qui tombent sur les épaules de votre sujet, par exemple. L'arrondi, on va le laisser nous à 100, ça va venir arrondir votre sélection. Le contour progressif, ici on va le mettre à 2 pixels. Il faut savoir que le contour progressif, ça va venir atténuer et flouter votre contour de sélection pour ne pas que le détourage soit trop net. Le contraste, on va le mettre nous à 25%. Donc en gros, les contours flous vont devenir plus nets, plus votre valeur va être élevée. Le décalage du contour, on va le mettre à moins 10. Et en gros, ça, ça va venir décaler vers l'intérieur ou l'extérieur en fonction de votre valeur, votre contour de sélection. Ici, moi je mets une valeur négative afin que mon détourage morde un petit peu à l'intérieur de mon sujet pour éviter de détourer l'arrière-plan. En ce qui concerne la sortie, on va sélectionner sortie vers un nouveau calque avec masque de fusion pour créer directement un nouveau calque de votre détourage avec son masque de fusion. Donc ça, c'est pratique pour peaufiner le détourage s'il y a quelques soucis. Donc si vous avez des zones mal détourées, on va pouvoir venir peaufiner ça tout de suite. Une fois satisfait, on va venir copier notre personnage détouré, bien sûr, avec son masque directement dans notre document en appuyant sur les touches CTRL-C de son clavier et CTRL-V pour coller ou CMD-C ou CMD-V si vous êtes sur macOS. Et on va venir redimensionner notre calque, on va venir ouvrir les propriétés et on le redimensionne à 800 pixels de large environ afin que le haut, on va dire, de sa capuche atteigne le repère de la marge du dessus. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la colorimétrie, on vient juste placer nos éléments. On vient détourer notre personnage numéro 2 en procédant de la même manière. Donc on vient l'ouvrir, encore une fois, avec Photoshop et puis, tout simplement, un coup de sélectionner masqué, on sélectionne un objet et encore une fois, de la même façon, on va venir appliquer les mêmes paramètres à peu près pour détourer ce personnage. Une fois que vous êtes satisfait, eh bien, on va venir le copier et on va venir le coller dans notre document et on va redimensionner sa hauteur à 900 pixels de haut dans les propriétés de Photoshop. Même chose pour le dernier personnage, donc on vient l'ouvrir dans les sources. Donc là, pas d'inquiétude, si vous détourez les deux personnes qui sont présentes sur l'image, c'est pas grave. On va dire que le personnage qui sera en arrière-plan, il sera placé derrière les autres personnages. Donc une fois que vous êtes satisfait, pareil, on le copie et on vient le coller dans notre document. Et on peut venir le réduire un tout petit peu et essayer de le décaler un petit peu plus bas que le personnage avec son chapeau. Donc voilà, je vais faire quelque chose à peu près comme ceci au niveau du positionnement. Donc on essaye de regrouper ces trois personnages en faisant en sorte de dynamiser le tout à l'aide des rapports de plan. Ici, le perso à capuche vient devant et on va le mettre donc un petit peu plus grand, c'est normal. Le perso avec son chapeau vient derrière en un peu plus petit. Et enfin, le perso armé encore derrière, donc encore un petit peu plus petit. Alors par contre, regardez le visage du policier, il y a une lumière qui vient frapper son visage à droite. Et le perso à gauche est éclairé par la gauche. Donc c'est pas forcément très logique. On va essayer de rendre la chose un peu plus logique. Donc on va appliquer une symétrie au personnage à capuche en sélectionnant son calque et en appuyant sur CTRL T. Puis on va faire un clic droit et on va lui appliquer une symétrie horizontale. Donc là, on est à peu près logique. Et si on regarde comment sont positionnés nos personnages par rapport à nos repères, eh bien, ils occupent la moitié de notre design. Ils débordent un petit peu d'ailleurs à gauche et à droite, mais ça, c'est pas bien grave. On va venir apporter un petit peu plus de teintes violet-oranger à l'arrière-plan, car on retrouve ces teintes de lumière sur l'uniforme du policier. Donc on peut venir récupérer notre valeur hexadécimale qui était la DA471E. Et puis on va venir prendre notre ellipse de sélection et on va venir faire une grosse sélection, à peu près comme ça, qui prend la hauteur du document. On va venir remplir ça de couleurs de premier plan. Et puis on va venir baisser un petit peu son opacité environ à 25%. Et on va venir augmenter un petit peu la forme, en appuyant sur CTRL-T. Et puis on essaye de placer, voilà, la forme à peu près comme ceci. Si vous n'êtes pas forcément hyper accord avec moi, c'est pas bien grave. Et puis on valide. Dans les sources, on vient maintenant récupérer le badge avec le smiley qui représente dans Watchmen l'horloge de l'apocalypse, avec son aiguille en tâche de sang qui s'approche de minuit, donc de la fin du monde. Flippant le truc, quoi. On détoure ce badge de la même façon que pour les personnages. Et on copie-colle son calque avec son masque dans notre document. Ici, j'aimerais bien rajouter 2-3 badges dans mon graphisme afin de le dynamiser et jouer encore plus avec ces fameuses profondeurs de champ. Donc on peut venir jouer avec les options de 3D de Photoshop en les affichant dans Fenêtre 3D. On va venir convertir le calque en objet dynamique afin de supprimer son masque. Et on vient maintenant lui appliquer une extrusion 3D. Et on va venir tout de suite désactiver les ombres captées et portées car on ne va pas en avoir l'utilité. On peut définir une profondeur d'extrusion à 35 pixels environ afin d'avoir une épaisseur 3D pas trop importante. Et pour finir, on peut venir jouer avec les options du haut qui vous permettront de faire pivoter, de faire rouler ou déplacer votre objet. Moi ici, je vais lui appliquer ce genre de position et je vais le convertir en objet dynamique afin de gérer sa profondeur de champ par la suite. Je le positionne en bas à gauche. Après, vous pouvez augmenter ou diminuer sa taille comme vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Je le duplique en appuyant sur commandé J et je viens le positionner en haut à gauche en diminuant un petit peu sa taille. Enfin, je le duplique une dernière fois et puis je diminue encore un petit peu sa taille. Pourquoi pas, je le fais pivoter et je le place ici en haut à droite du repère central. À ce moment, j'ai placé tous mes éléments graphiques. On verra un petit peu plus tard pour la typographie. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à sa colorimétrie et au rapport de plan. On va commencer par le perso à capu. Je vais le transformer en objet dynamique afin de garder en mémoire les effets que je vais lui appliquer. Je commence par jouer avec les niveaux de l'image en appuyant sur les touches CTRL et L de mon clavier. Je viens de baisser la flèche des tons noirs et des tons moyens afin de booster un petit peu plus les contrastes de mon image. Les niveaux, même, on peut le dire. Après, ce n'est pas tout. On peut jouer également, si vous le souhaitez, avec les réglages et on peut venir jouer avec les luminosités et les contrastes. Là, on peut venir encore une fois booster un petit peu plus les valeurs, si on le souhaite. Et pour finir, on peut venir jouer avec l'exposition qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'exposer un petit peu plus notre image. Faites attention à ne pas trop cramer les blancs avec des valeurs trop importantes. Quand on parle de cramage de blancs, c'est les blancs qui sont beaucoup trop puissants. Ça fait limite mal aux yeux. Donc, on essaye d'y aller mollo avec ces valeurs. Je vous laisse faire la même chose avec le personnage au chapeau. Et le policier, on va le laisser tel quel pour le moment. Je vais venir apporter un petit peu plus d'effet de couleur au perso à capuche. Donc, pour ce faire, je vais dupliquer mon perso. Command J, je vous rappelle. Et je viens de le pixeliser en faisant un clic droit dessus. Pixeliser le calque, tout simplement, car je n'ai pas besoin de garder en mémoire toutes les valeurs précédemment créées. Je fais un contrôle-clic sur ce calque afin de récupérer sa sélection. Et je vais venir le remplir d'une couleur violet. Donc, au niveau de la valeur hexagonistimale, je vous rappelle, c'est la 5602F0. Et on va lui mettre un mode de fusion en lumière tamisée. On vient créer un masque sur ce calque. Et puis, on va prendre un pinceau. Donc, on va prendre un pinceau de type aérographe. On va essayer de baisser un petit peu son opacité. Ici, on va se mettre à peu près à 35%. Et on va peut-être augmenter un petit peu sa taille. Donc, n'hésitez pas à bien vous mettre en noir. Et là, l'idée, ça va être de repasser en noir par-dessus la couleur violet-bleu que l'on a créée. Histoire de masquer, voilà, comme je le fais, certaines parties. Donc, l'idée, c'est de garder en périphérie du personnage juste ses teintes bleu-violacées. Donc, voilà, prenez votre temps. Je réitère la même chose car j'aimerais apporter une touche de couleur orangée sur les contours en haut du personnage et un petit peu sur son épaule. Donc, on va appliquer le même orange que tout à l'heure de valeur hexadécimale DA471E. Et on va lui mettre un mode de fusion en superposition avec une opacité à peu près de 40%. Et on vient créer un masque. Et comme tout à l'heure, on va venir enlever de la matière pour avoir l'effet désiré. Je vous rappelle, juste quelques petites lignes orangées, des touches de lumière qui vont venir éclairer un petit peu plus les pourtours de mon personnage. Une fois qu'on est satisfait, on fait la même chose avec le perso au chapeau. On le duplique. On ajoute du violet. Donc, la valeur hexadécimale, normalement, vous l'avez noté, elle est toujours dans votre sélecteur. C'est la 5602F0. Là, on peut plus se positionner également en mode produit car cette fois, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de lumière sur son visage. On peut également baisser l'opacité de son calque à 80%. Et je vais lui mettre un masque afin d'enlever, encore une fois, de la matière par endroit. Et pareil, comme pour le perso à capuche, je vais venir redupliquer le calque afin de lui insérer un petit peu de couleur orange aux extrémités, en haut pourtour, pour avoir un petit peu de lumière. Donc, n'hésitez pas à switcher, encore une fois, entre le noir et le blanc afin d'être plus précis dans vos retouches de couleurs. Bon, voilà, on n'est pas trop mal au niveau des couleurs. Maintenant, j'aimerais juste styliser un petit peu plus le perso à capuche à l'aide du filtre peinture à l'huile disponible dans Filtre Esthétique Peinture à l'huile. On peut lui mettre une stylisation à 7, à peu près, ne soyez pas trop gourmand non plus. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'on a directement un accès au masque de ce filtre. Donc, à l'aide du pinceau noir, on peut venir à tout moment supprimer une partie de cet effet. Surtout au niveau des yeux, vous voyez que ce n'est pas très esthétique. Également, vous pourrez enlever un petit peu de matière sur son t-shirt et à d'autres endroits si vous le souhaitez. Je trouve également qu'il manque une ombre au niveau de ses yeux. Comme elle a une capuche, on peut venir un peu plus accentuer cet effet d'ombre en créant un nouveau calque. On vient sélectionner une couleur foncée, comme par exemple dans l'ombre de sa capuche. Et on vient créer une ombre à la main. On peut changer le mode de fusion du calque en luminosité et baisser son opacité. On n'oublie pas de prendre la gomme et on vient gommer les parties indésirables si on a un petit peu trop mordu sur la capuche. Maintenant, place au flou. Pour donner un petit peu plus de réalisme, on a besoin de flouter certains éléments. On peut commencer par le perso au chapeau et venir cliquer sur filtre flou flou gaussien. Et on va lui appliquer une valeur à peu près, allez, on va dire 2-3%. Et on va faire exactement la même chose avec le policier. Alors, il faudra avant le convertir en objet dynamique. Et on peut lui mettre un flou de valeur un petit peu moins élevée, disons 2 pixels, pour pas que ça soit non plus trop violent. Le smiley en bas, on va lui appliquer un flou également à 7% à peu près, parce que là, il est vraiment devant. Donc, pas besoin de le voir en mode trop net. Le smiley en haut à gauche, on va lui appliquer également un flou. On va diminuer, on va mettre à 4% à peu près. Et puis, le smiley qui se trouve en haut à droite, on va lui appliquer un flou d'à peu près 2 pixels. On peut également assombrir un petit peu les smileys en modifiant les niveaux des tons moyens. Donc, on sélectionne notre smiley, le cal smiley, et puis on vient bouger tout simplement la flèche des tons moyens. Et on va faire exactement la même chose pour les 3 smileys. Donc là, ça me plaît bien. Maintenant, vous allez retrouver dans les sources de ce tuto des brushes qui vont nous permettre de créer des effets de fumée également, de brouillard. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que notre serveur Discord est en ligne. Vous êtes maintenant plus de 650 à publier vos créations, à demander des avis, des conseils, à participer à nos défis mensuels dans le but de vous améliorer. Donc, je rappelle que tout le monde est bienvenu sur ce serveur. Vous retrouverez le lien dans la description en bas de la vidéo. Mais revenons maintenant à nos moutons. Donc, on va venir installer les brushes. On vient sélectionner le pinceau, et on va venir cliquer sur les options, sur le petit écrou. Puis, on va venir importer les pinceaux, et on vient récupérer les deux présents dans le fichier, donc brouillard et fumée. On vient sélectionner la fog numéro 7, donc la brush de brouillard. Et puis, on va venir créer un nouveau calque. Et puis, on va venir se mettre déjà en blanc, si vous ne l'êtes pas au niveau de votre sélecteur de couleurs. Et après, vous avez juste à bouger un peu la taille de votre forme pour donner l'effet désiré de brouillard. Plus vous allez avoir une forme importante, plus l'effet sera dense aussi de votre brouillard. N'hésitez pas à dézoomer, et puis, voilà, à faire des petits tests. En tout cas, il y a des brushes qui sont plutôt cool. Je vous laisse même naviguer dans les différentes brushes. Vous verrez qu'il y en a qui sont sympas. On renomme le calque en brouillard 1. On vient baisser son opacité également à 30%, histoire que ça soit un peu moins visible dans la composition. On va venir créer un nouveau calque, un petit peu plus bas, donc en second plan, qu'on peut appeler brouillard 2. Et puis là, on va venir lui appliquer, on va dire, une broche différente. Là, on va plus partir sur la FOG 4, histoire de dynamiser un petit peu la scène. Ça ne sert à rien de mettre des broches identiques. Donc, on n'hésite pas à baisser un petit peu également la taille du pinceau, et puis, voilà, à faire quelques tests. Et là, comme tout à l'heure, on va venir baisser un petit peu l'opacité du calque. Et on vient modifier son mode de fusion en superposition. Il ne reste plus qu'à insérer de la fumée qui sort du canon du fusil, histoire de dramatiser un petit peu plus la scène. Donc, dans le dossier fumée, vous allez pouvoir sélectionner la onzième broche, que je trouve plutôt intéressante. On vient créer une vocale, qu'on le renomme en fumée. Donc là, on peut faire un CTRL-T, clic droit, on peut lui appliquer une petite symétrie, afin de rester un peu cohérent avec la direction de la fumée. Également, on peut faire un CTRL-T, clic droit, et faire une déformation, afin de modifier un petit peu la structure de la fumée. Donc, voilà, amusez-vous avec cet outil. Il est assez sympa. Et une fois que vous êtes satisfait de la fumée, on va pouvoir passer à l'étalonnage des couleurs. On va venir se placer tout en haut des calques, et on va appuyer sur les touches CTRL, ALT, SHIFT et E, pour les utilisateurs Windows, ou CMD, OPTION, SHIFT et E, pour ceux qui sont sous macOS. Donc, ce raccourci clavier permet de fusionner tous nos calques sur un nouveau. Et maintenant, on va pouvoir appuyer sur les touches CTRL et M, afin d'afficher les courbes de Photoshop. On va venir charger un paramètre prédéfini, en cliquant sur le petit écrou, et on va venir charger le paramètre Nashville, présent dans les sources. J'aime bien utiliser ce paramètre, et je baisse généralement l'opacité du calque à 10%. Je refusionne tout ça avec les touches CTRL, ALT, SHIFT et E, et je convertis ce calque en objet dynamique. Je passe maintenant dans Camera Raw, afin de peaufiner mon étalonnage. Donc là, je vais mettre des valeurs qui correspondent au rendu que je souhaite réaliser, mais vous pouvez bien sûr modifier tout ça à votre guise. La température, je vais mettre moins 5, histoire d'être un petit peu plus dans les tons bleus. On va légèrement également surexposer notre visuel, un petit peu plus de contraste aussi, je trouve que c'est pas mal, à plus 25. Les tons clairs à plus 10, histoire de les faire ressortir. Les tons foncés à moins 15 pour les faire ressortir aussi. Les blancs, on peut un petit peu les booster à 5, les noirs à 15 aussi. Les textures, on peut les booster à 25. La clarté, on va la monter un petit peu, histoire de rendre la scène un peu plus réaliste aussi. La correction du voile, on peut la mettre à 15, et la vibrance à plus 25. Ça va nous donner comme ça une image un peu plus colorée. Les détails, on va mettre la netteté à 50. La réduction du bruit à 30. Et puis, on va pouvoir terminer avec les effets. Donc, les effets de grains, on va les booster un petit peu à 10, histoire d'apporter plus de grains à notre visuel. Et on va mettre un premier vignettage à moins 25, histoire d'assombrir un petit peu les coins de notre écran. Alors, l'ambiance me plaît bien là, donc je vais refusionner le tout une dernière fois. Et je viens corriger certaines chromies, comme par exemple les yeux de la fille, qui ne ressortent pas assez à mon goût. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le lasso, avec un contour sélectif à 5 pixels. Et je vais venir sélectionner les deux yeux. Une fois que mes deux yeux sont sélectionnés, je vais venir appuyer sur les touches de mon clavier Command et M, ou CTRL et M, pour afficher les niveaux. Et je vais booster un petit peu les blancs, et les tons moyens, et également un petit peu les tons foncés. Je vais terminer avec l'outil Densité Plus. Donc là, je vais venir réinitialiser mes outils. Donc, le symbole, ça va être la main, afin tout simplement de booster un peu les tons foncés. Alors, attention de ne pas mettre des expositions trop grandes en haut. Par exemple, 5%, c'est très bien. Et là, je vais venir booster les tons foncés, par exemple, au niveau de la capuche, au niveau des traits du visage, des plis des vêtements. Et ça, sur tous les personnages. Comme ça, ça va venir vraiment booster mes tons, on va dire, foncés. Ça va les faire ressortir un petit peu plus. Et bien entendu, on peut faire également la même chose avec les tons clairs. Donc, l'icône, ce sera la petite loupe. Ça va nous permettre de faire ressortir tous ces petits effets de lumière. Alors, n'hésitez pas à prendre votre temps. Des fois, c'est ce genre de détail aussi qui rend plus réaliste les choses et qui donne un aspect assez cool au visuel. Donc voilà, l'étalonnage est terminé. Si vous souhaitez changer un peu les teintes encore, vous pouvez à tout moment reconvertir votre calque en objet dynamique et venir par exemple ajouter plus de bleu en bougeant la température à moins 25. Mais bon, ça, c'est pas obligé. Je vous donne juste l'info pour réajuster au besoin les choses. Et si vous trouvez qu'il manque un petit peu de brouillard, vous pouvez créer un nouveau calque. Utilisez par exemple la brush fog 11 que vous mettrez en opacité 30 et en mode de fusion différence, par exemple. Et voilà, ça viendra rajouter un petit peu plus de matière également à votre composition. À ce stade, c'est pas gênant. Vous pouvez toujours venir réajuster certaines chromies. Voilà, là, vous pouvez encore le faire. Donc c'est pour ça que je vous donne l'info. Aussi, généralement, je termine par un vignettage manuel en cliquant sur filtre correction de l'objectif. Dans l'onglet personnalisé, j'ajoute une bonne petite quantité et également un milieu assez haut. Comme ça, ça va bien venir étaler mon vignettage au centre de mon document. Et voilà, toutes les retouches sont terminées. Maintenant, on va pouvoir passer à la typo. Dans les sources, on va venir récupérer le logo HBO et puis on va le placer un peu n'importe où dans un premier temps dans le document. J'en profite pour vous inviter à décompresser également le fichier monserrat.zip afin de récupérer l'ensemble des typographies. Et puis, vous pouvez maintenant les installer sur votre machine puisqu'on va en avoir besoin. Donc, on va utiliser la monserrat qui est une très bonne alternative à la typographie Futura. Typographie pleine d'histoires. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un de mes anciens tutos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Je vous garantis que l'histoire de Futura mérite vraiment d'être connue. Donc, n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Donc, Watchmen utilise Futura pour communiquer. Mais nous, nous allons utiliser Monserrat. On vient écrire le mot Watchmen en Monserrat Black avec un corps de 105 pixels. Et puis, une échelle horizontale de 170%. Et on vient mettre une petite approche à moins 50. Alors, ces valeurs vont nous rapprocher de la réalité car le graphiste en charge de la communication des Watchmen utilise des caractères très gras, très élancés avec des chasses très, très réduites. Donc, voilà. Là, on essaye vraiment de se rapprocher de la réalité. Sur un nouveau calque, on vient créer un rectangle de 720 pixels de large par 182 haut en blanc. Et puis, on vient dupliquer notre typo Watchmen et on va essayer de l'insérer pile poil au milieu de notre rectangle blanc. On vient créer un masque sur le rectangle blanc. Puis, on vient faire un coup de contrôle-clic sur le calque typo afin de récupérer sa sélection. On remplit notre masque de noir afin de créer un noir ou blanc sur notre rectangle. Et on peut venir déplacer le calque typo un petit peu plus bas. On vient taper It's Time avec les trois petits points plus bas. Encore 24 et en justification, on va dire centré. On remet juste l'échelle verticale à 100% au niveau des trois petits points. Sinon, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Et puis, on va finir par écrire en blanc la phrase « Han, Limited, série, encore 25 » en échelle verticale de 120 et avec une approche assez grande ici à 300. Et on n'oublie pas de laisser des petits espaces entre le Han et le Limited afin de placer le logo HBO. Maintenant, on va venir centrer notre rectangle blanc au milieu de notre document. Et on va venir le justifier sur la marge de droite. On fait attention de bien aligner toutes les typos Watchmen entre elles. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie de votre travail de bien aligner les choses entre elles. Et puis, on va venir laisser environ 30 pixels d'espace entre chaque typographie. Ça, pareil, c'est des notions qui sont importantes. Plus vous allez être régulier dans vos espacements, c'est-à-dire que vous allez laisser des blancs identiques, plus votre graphisme aussi sera bien structuré. On peut venir placer un repère au milieu du rectangle blanc afin de centrer le It's Time et le Han HBO Limited, série. Ce dernier, on essaye de bien le placer au niveau de notre repère en bas. Comme ça, ça va bien caler la chose. Et on essaye de laisser le même espace vide en haut et en bas de It's Time. Et voilà, notre composition graphique est terminée. Si on analyse un petit peu la chose, les personnages prennent un peu plus de la moitié du visuel, les typographies un peu moins et tout semble bien équilibré. Les typos sont toutes centrées entre elles, calées sur les repères et les espacements sont tous symétriques. Donc l'accroche visuelle est fonctionnelle. De plus, le choix des couleurs s'accorde plutôt bien car nous avons une dominance de ton violet et de jaune. Rappelez-vous, ces deux couleurs sont complémentaires sur le cercle chromatique et du coup vont générer beaucoup de contraste si vous les utilisez. La profondeur de champ des éléments comme les badges et les personnages apporte aussi une profondeur à notre visuel. Donc le graphisme n'est pas trop plat. Donc pour moi, c'est assez fonctionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir en tout cas dans les commentaires car peut-être vous seriez parti sur un graphisme totalement différent. En tout cas, moi j'ai hâte de voir vos rendus sur Discord je sens que ça va encore être énorme. Vous retrouverez Kevin très prochainement. Il prendra la main sur ce tuto et vous parlera de motion design. Quant à moi, je vous retrouve sur Discord ou sur Instagram. Encore une fois, n'hésitez pas à nous mentionner avec le hashtag TeammateTuto afin de nous présenter vos plus belles créations. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada